Bonjour dans cette vidéo nous allons découvrir comment réaliser des bibliothèques de composants à l'aide de l'outil configuration dans le shape donc pour ce TP nous allons nous appuyer sur une documentation constructeur il s'agit de douille de fixation avec flasque nous allons voir que dans cette liste de pièces standard nous allons avoir deux versions de douille à réaliser avec des cotes différentes donc nous allons réaliser les esquisses qui seront ensuite pilotés par une liste de dimensions en fonction des références retenues voilà donc on aura donc une première liste avec une douille avec flasques ovales et une deuxième liste avec des flasques cylindriques alors comment procéder donc pour réaliser ceci j'ai commencé par réaliser une esquisse de révolution sur laquelle j'ai positionné mes cotes ces cotes correspondent exactement aux cotes qui sont préconisés dans la définition du produit donc on a la section latérale longitudinal pardon ensuite j'ai créé deux esquisses en fonction des flasques retenus donc le flasque ovales avec les cotes associées et le flasque cylindrique voilà donc la technique pour réaliser des configurations dans le chef et la suivante donc on va suivre on va utiliser l'outil qui est sur le panneau droit de l'écran qui s'appelle configuration panel et là on va tout de suite cliquer sur configuration par studio donc on va avoir deux onglets le premier c'est pour réaliser les configurations et là on verra que c'est pour ici permettre de changer l'aspect éventuellement des pièces alors comment on va procéder alors la technique est la suivante à chaque cote chaque cote piloté par le la liste sera inscrite dans un tableau alors si je réalise par exemple une configuration j'insère une cote pilotée dans la liste en appuyant sur le sketch qui est là donc si je prends par exemple le diamètre qui est là je clique et là je vais avoir un diamètre qui va s'ajouter le problème c'est que dans le shape les diamètres ici vont avoir le même nom donc là c'est pas la solution idéale mais si je mets quatre diamètre je serai pas lequel est d1 lequel est d2 lequel est d3 donc on va pas procéder comme ça mais c'est une solution qui envisageable également donc ce que j'ai plutôt faire je vais ajouter des variables alors comment ça se passe on va aller ici sur le sur l'onglet la liste déroulante et on va aller sur variables et on va ajouter des variables des noms de variables pour chaque cote donc on regarde dans le tableau on va avoir des variables d1 à d7 et l1 à l6 donc je vais commencer par créer toutes ces variables donc d1 je valide donc là je vais avoir une variable d1 qui est saisie je continue je crée une deuxième variable d2 alors ce que je peux faire c'est en même temps changer des valeurs pour que ça puisse ressembler à quelque chose voilà je mette 8 pour la d2 etc je mette les valeurs de la première configuration donc là je vais changer et je vais mettre 5 voilà donc je fais ça pour toutes les variables voilà je viens de terminer j'ai donc créé toutes mes variables donc de d1 à d6 à d7 et de l1 à l6 voilà donc la deuxième étape va consister à affecter les variables aux cotes donc c'est parti je vais passer sur les sketchs je vais faire la démo pour quelques cotes et ensuite je poursuivrai donc là je vais éditer clic droit à éditer et je vais regarder sur mon document à quoi correspond d1 donc d1 c'est le petit diamètre d2 d3 et d4 donc je vais pouvoir affecter ces quatre cotes déjà donc d1 ici donc là je vais double cliquer et pour affecter la variable je vais faire hashtag d et là on va voir la liste des variables qui devraient s'afficher alors attention attention ici je suis allé un petit peu vite pensez toujours je n'ai pas fait mais là il aurait fallu faire utiliser la barre de reprise pour mettre les comptes les variables avant les esquisses puisque en fin de compte là si je veux affecter une variable comme c'est un arbre de création temporel les variables ont été créés après les esquisses donc il faut repasser l'ensemble des variables je vais prendre les variables il faut que les places avant le sketch voilà ok donc maintenant si j'ai dit que le sketch la variable cette variable là je mets un des et là je vais voir apparaître des 1 je choisis des 1 je valide ensuite ici je fais la même chose hashtag des d3 d4 et ainsi de suite donc je continue avec ici je vais avoir elle 1 elle 1 je valide ensuite je vais avoir je vais avoir je regarde sur mon plan l2 c'est le petit qui t'en dessous donc c'est pas celui-ci ça c'est l2 hashtag l2 je valide et là je vais avoir elle 3 3 voilà je valide donc là j'ai affecté les valeurs à cette esquisse je termine cette esquisse je vais passer à l'esquisse 2 je répète la même chose donc là je suis sur les côtes de l'esquisse de la flasque ovale je peux me mettre normal à ma vue donc je regarde mes côtes ici je vais avoir donc du l5 l6 l4 donc on va commencer par l4 c'est la grande dimension donc ici je double clic hashtag l4 je valide ensuite l5 largeur l5 et là je vais avoir du l6 l6 voilà c'est terminé pour cette esquisse là alors j'ai juste oublié une chose le diamètre ici je j'ai ce diamètre là qui est le diamètre d5 je vais coter mon diamètre d5 hashtag d5 je valide je reproduis la même chose pour la dernière le dernier sketch donc ici je veux avoir deux côtes à placer un d6 pour le grand et un d7 pour l'entraxe alors donc les valeurs sont ont disparu puisque c'est des valeurs que j'ai mis à 0 voilà c'est pour la première configuration je valide donc là j'ai réalisé la cotation de toutes mes esquisses alors comment ça va se passer ensuite donc maintenant on va intégrer les variables dans la liste le tableau qui va se créer ici donc on va procéder à deux solutions soit on va chercher les côtes des sketchs soit on prend les côtes qui sont là et on va donc faire configuration fait chose là ici on a une fenêtre qui s'ouvre un petit onglet et on va aller choisir les valeurs que l'on veut configurer qu'on veut piloter donc le double clic sur d1 et je vais choisir la valeur je peux je peux piloter soit le fait qu'elle soit supprimée ou je vais piloter la valeur donc j'ai un petit cadre orange qui se met en place je fais la même chose je reproduis la même chose pour des deux la même chose pour des trois et ainsi de suite bien voilà je viens de terminer mon tableau j'ai donc créé l'ensemble j'ai ajouté la somme des variables en allant sur les variables et en choisissant la valeur ça reporte automatiquement le nom de la variable l6 l5 etc donc on sait de quelle variable il s'agit donc j'ai un tableau avec pas mal de variables les mêmes évidemment que dans le tableau du constructeur alors comment ça se passer maintenant je vais prendre maintenant les références du constructeur et je vais les intégrer dans mon tableau donc j'ai préparé j'ai fait un extrait de ce tableau et je l'ai préparé dans excel donc je vais prendre d'abord mes variables mes références pardon donc je fais un clic droit ou un ctrl c et je vais me placer sur la première case du nom de la référence et là je vais faire un ctrl v voilà alors vous voyez james ça m'a créé toute une série de lignes alors sur ces lignes je vois toutes mes références qui apparaissent là c'est tout bon je vais supprimer la dernière ligne qui n'a pas lieu d'exister et là je vois apparaître dans mes valeurs les les valeurs des variables que ce sont les mêmes donc ça il a recopié en fin de compte la variable les variables des premières lignes donc ensuite comment je procède et bien tout simplement je vais prendre comme tout est ordonné je vais prendre l'ensemble des valeurs qui sont là attention si vous faites une conversion à bien transformer vos chiffres en nombre et attention aux problèmes de virgule alors moi j'ai re transformé mes virgule en points donc ctrl c je copie l'ensemble des éléments et je vais faire je me placer sur la première enfin sur la deuxième colonne première cellule et là je vais faire un ctrl v voilà donc là il m'a copié l'intégralité de mes valeurs voilà alors là j'ai un nom title ici qui est elle si je vais vérifier quelque chose voilà donc ça c'est bon celui ci je détruis la dernière ligne dont je veux bien de 305 à 416 305 à 416 ça c'est bon voilà donc j'ai l'ensemble de mes variables qui sont rentrés et donc le fait d'avoir créé cette tableau de configuration et bien je vais retrouver la liste de mes configurations ici par exemple si je passe de la configuration 305 à la configuration 416 qu'est-ce que j'obtiens alors là il ya un petit souci donc le lui avait juste une petite erreur de positionnement le cercle n'était pas coacident avec le centre de l'élément donc si on parcourt les différentes configurations voilà on obtient donc ce que on attend alors ici il ya juste un problème c'est que eh bien on voit on voit la contrainte on voit les deux éléments ici par exemple qui superposent les deux flasques donc on va encore gérer dans ce tableau de configuration un dernier élément c'est le fait que les fonctions d'extrusion de flasques soit parfois visible parfois invisible donc on va aller sur configuration fait chose comme tout à l'heure même titre que pour les variables et là on va aller sur les fonctions donc là je vais prendre la fonction et là je vais cliquer toutes ces zones là sont cliquables et sont paramétrables dans le dans la bibliothèque et on va aller sur on suppress donc là je vais j'ai ajouté la fonction on suppress pour la variable l'extrusion 1 je vais faire la même chose alors là faut que je revienne sur configuration fait sur la variable 2 on suppress donc je fais donne et maintenant je veux je mets dans la configuration bien maintenant on va se mettre dans la dernière configuration la 416 et on va donc vouloir supprimer le flasque oval parce que là il s'agit du flasque cylindrique donc on va cliquer sur on va décocher la case on suppress de l'extrusion 1 on va le faire pour toutes les configurations jusqu'à la 316 je crois voilà la 316 et on va inverser pour le reste voici comme ceci voilà et maintenant on va parcourir les différentes configurations je vais cacher les esquisses pour que ce soit plus lisible voilà donc si je parcours maintenant la première configuration je n'ai bien qu'un élément je vais voir les configurations changer au fil de cette liste voilà et là je vais changer carrément de configuration là je suis en 405 là je suis à nouveau dans un modèle petit mais en flasque cylindrique voilà donc là vous avez un petit aperçu de la constitution de configuration voilà donc évidemment dans ces configurations on pourrait rajouter d'autres types d'éléments ici là j'ai donc réalisé des configurations de variables mais on pourrait aussi et donc de checkbox c'est à dire des éléments à cocher donc ça on l'a vu et on pourrait aussi rajouter d'autres variables des listes par exemple si j'ai rajouté une liste elle s'ajouterait ici dans le menu et je pourrais choisir les éléments qui pourraient faire varier mon élément principal voilà ça sera l'objet d'un éventuellement d'une autre de notre vidéo voilà j'espère avoir été clair sur ces configurations